salut j'espère que tu vas bien alors dans cette vidéo aujourd'hui on va parler en fait des personnes et surtout des solutions je vais donner des solutions, je vais la refaire salut j'espère que tu vas bien alors aujourd'hui dans cette vidéo en fait on va parler du ventre plat des abdominaux tu vois comme l'été arrive là je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me posent des questions sur comment faire pour voir le ventre plat et le véritable problème là dedans c'est que il existe des millions de solutions qu'on retrouve sur le web il y a des millions de solutions qu'on retrouve sur le web on donne des millions de conseils et il y a une certaine de programmes qui existent mais en fait le vrai problème si tu veux c'est pas forcément de savoir comment faire pour avoir le ventre plat c'est surtout d'identifier réellement quel est ton problème et en fait il y a deux types de catégories de problèmes la première catégorie en fait c'est des gens qui veulent en fait avoir des abdominaux donc les abdos en six pack avec le bien dessiné bien tracé tu vois où tu vois le V mais qui ont du gras dessus et ces gens là vont faire des centaines et des millions d'abdominaux dans le but d'avoir le ventre plat des abdominaux alors qu'ils ont du gras et en faisant des abdominaux malheureusement si tu fais des crunchs même si tu fais du gainage tu n'auras pas le ventre plat des abdominaux même si tu fais des mouvements avec une machine il faut faire d'autres méthodes c'est tout à l'heure comment procéder l'autre catégorie c'est les personnes qui ont déjà un ventre plat tu vois on peut déjà percevoir une définition au niveau des abdominaux mais qui n'ont pas les bonnes méthodes pour les faire ressortir tu vois vraiment le les carottes voilà le creux au niveau de la ligne blanche le six pack quoi tu vois la tablette de chocolat pourquoi alors les solutions que les personnes essaient en général ma première catégorie c'est des gens qui veulent déjà avoir des abdominaux le ventre plat alors qu'ils sont ils ont une sorte de bouée le coin sur le ventre si tu fais des centaines d'abdominaux même si t'en fais tous les jours si tu fais du gainage si tu fais du cardio tu n'y arrivera pas parce que c'est pas comme ça qu'on fait pour avoir des abdominaux le ventre plat tu ne verras jamais quelqu'un à la plage cet été si c'est le cas par contre je veux bien que tu prennes le mec en photo si tu arrives à le faire discrètement tu le prends en photo et la photo je pourrais voir un mec dessus tu vois qui est gras qui a du gras au niveau du cou au niveau des joues au niveau des bras des cuisses des fesses bref le mec il est gras ou la gonzesse peu importe mais quand il se met de face pour il a un six pack de malade tu verras jamais quelqu'un comme ça c'est pas possible quand tu perds du gras tu peux pas cibler une zone d'accord donc si tu fais des abdominaux je ne peux pas avoir des abdominaux et un gros cul en gros tu vois ce que je veux dire c'est un peu ça l'idée donc comment ça fonctionne ça si tu veux c'est les fausses solutions il ya possibilité de faire des régimes aussi tu vois des gens qui vont trouver des solutions un peu miracle ce qu'il faut faire c'est d'abord commencer à te focaliser sur l'augmentation de ton métabolisme de base mais je te ferai tout à l'heure dans la vidéo des exercices pour que tu puisses y arriver l'autre cas de figure des personnes qui ont déjà le ventre plat et qui veulent tracer réellement leurs abdommés tu vois avoir un peu plus de volume ce qu'ils essaient généralement ces gens là c'est qu'ils vont se dire voilà moi je suis un dingue là pendant un mois tu vois le mois de mai je fais mai juin à les deux mois je vais faire des abdominaux pendant tout l'été tous les jours ils vont faire des routines d'abdominaux tu vois genre 10 15 minutes d'abdos ils vont faire des séries de je sais pas moi mille deux mille abdos allez j'abuse ils vont faire dix séries de sang par exemple des crunches dans tous les sens des crunches avec des poids attaché au bar au bar monté de genoux tout ce que tu veux et ils vont faire du cardio ils vont même faire du gainage tu vois il ya l'école des gens qui font beaucoup d'abdos ils disent voilà je vais musclamer mon endroit et d'autres qui se disent voilà moi je vais faire que du gainage pour garder le ventre plat ok c'est intéressant je dis pas que ça sert à rien c'est très bien parce que tu vas avoir un bon transverse de bons abdominaux donc tu vas te sentir stable et solide et pour la posture c'est important mais ton objectif tu passes à côté puisque ce que tu veux c'est du volume aux abdominaux imagine que tu fais le même programme pour tes pectoraux c'est à dire tous les jours tu vas faire des centaines de pompes je te garantis pas que tu puisses avoir des pecs énorme finalement c'est pas les bonnes méthodes tu vas certainement prendre des pecs mais tu auras pas forcément les pecs que tu veux tu vois par rapport à l'essence de muscu donc ça c'est des fausses solutions tu vois on se plante généralement de problème je vais donner des exercices en fait dans les deux cas de figure pour que tu puisses te positionner et tester ça a marché pour d'autres personnes donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pour toi la seule chose voilà c'est pas une solution miracle il faut quand même passer un peu à l'action et tester le programme le cas de figure numéro 1 c'est à dire que tu veux le ventre plat des abdominaux mais tu étais encore un peu en surpoids tu as du gras à perdre ce qu'il faut que tu fasses c'est que tu oublies clairement le travail des abdominaux sors de là enlève toi cet objectif de ta tête mais le sur un objectif que tu mets à long terme d'accord tu vas mettre ton objectif de perte de poids sur court moyen long terme et les abdominaux ça va être à long terme première étape qu'il faut que tu fasses c'est que tu engendres en fait une perte de poids donc tu n'es pas obligé de faire un régime ni rien c'est pas forcément le sujet mais au niveau de l'entraînement il faut que tu fasses trois à quatre séances par semaine d'accord si tu en fais moins tu vas progresser mais très lentement moi je te parle de quelque chose d'efficace tu vois genre une transformation radicale en six mois parce que d'abord faut que tu perdes du poids et après seulement tu pourrais t'amuser à mettre du volume au niveau des abdominaux donc la première étape il faut que tu puisses t'entraîner et monter ton métabolisme de base pour ça il ya plusieurs méthodes qui existent il ya l'entraînement hit qui est très efficace à base de poids de corps l'entraînement hit à base de charge tu peux aussi faire du crossfit tu peux t'inspirer des entraînements que tu as en salle de remise en forme et des cours collectifs par exemple si tu testes le body attack test le rp m et c'est de body pump tu fais une combinaison genre pump rp m ça c'est les meilleures combinaisons qui existent et si tu peux faire autre chose fait du crossfit fait du grit fait du hit entraîne toi dur dehors mais il faut impérativement que tu fasses des sessions qui sont courtes et très intenses c'est le meilleur moyen pour augmenter ton métabolisme de base et c'est comme ça seulement que tu vas réussir à perdre du poids en améliorant ta condition physique dans chaque séance bien évidemment tu peux rajouter un travail d'abdos si ça fait plaisir d'avoir des combattures aux abdominaux mais sache que c'est pas cet exercice là qui va te faire progresser ce qui va te faire progresser c'est de monter ton métabolisme ça marche tu te fais un petit programme sur six mois et si tu veux même fait toi un programme sur je sais pas moi sur un mois complet genre tout le mois de mai tout le mois de juin et si tu veux tu me l'envoies un message privé sur facebook ou tu le mets sous la vidéo en commentaire youtube et je te donnerai mon avis sur ton programme ça me fait vraiment plaisir de pouvoir t'aider l'autre cas de figure maintenant je fais partie de ces gens qui ont déjà le ventre plat tu vois mais tu veux avoir des gros carreaux de chocolat l'erreur qu'on a dit tout à l'heure c'était de attend j'ai un gain de café dans la gorge je rigole ouais donc l'erreur c'est de faire des centaines et des milliers d'abdominaux tous les jours non seulement tu vas te fatiguer mais de créer des problèmes de dos mais en plus c'est pas la bonne méthode donc ce qu'il faut que tu fasses en fait c'est que tu puisses segmenter et que tu fasses un travail en fait de puissance sur tes abdominaux donc il faut impérativement que tu dises aussi deux travail différents donc tu as le travail du grand droit de l'abdomen et le travail de la couche en dessous qui est le transverse alors quand tu vas bosser le grand droit de l'abdomen tu peux aussi bosser des obliques d'accord donc tu vas faire une séance type c'est pas une séance où tu fais des abdos tu vois genre tu fais les pecs et tu fais les abdos en fin de séance 10 15 minutes on est plus motivé une demeure non si pas à la salle de sport faire une séance uniquement d'abdominaux et là tu peux travailler au poids de corps mais aussi avec des charges il faut qu'en fait quand tu fais tes séries d'abdominaux tu sois à l'échec sur chacune des séries entre 8 et 12 répétitions donc tu fais entre 8 et 12 répétitions et tu vas t'accorder une minute trente à deux minutes de récupération à chaque fois pour arriver à cet échec là quand tu as déjà un bon niveau tu sais c'est difficile parce que quand je me suis pas à une barre et que je lève mes genoux bah moi je peux en faire 50 40 des exercices ça me fait rien au niveau des abdominaux ok déjà c'est que tu as un très bon niveau il faudrait peut-être voir la technique aussi pour être sûr que le mouvement soit bien fait ça c'est un premier point à régler mais le deuxième point c'est que tu peux te lester prends un poids entre les jambes fais en sorte de faire un mouvement propre mais une contraction volontaire et rajoute une charge comme de la musculation rajoute une charge des abdominaux sur tous tes mouvements il faut faire prendre un peu de créativité donc moi ce que je te courage à faire c'est peut-être de m'envoyer des photos des exercices de poster des vidéos pour être sûr de voir que les mouvements sont bien faits sinon tu peux regarder sur youtube il ya des centaines de vidéos des mecs qui ont des abdos de malades qui font ce genre d'exercice donc il faut que tu puisses de lester pour arriver à l'échec entre 8 et 12 répétitions et tu peux faire jusqu'à 10 séries comme ça sur tes abdominaux voire plus tu fais ça deux à trois séances maximum par semaine et tu vas pouvoir avoir des résultats et de bons abdominaux pour cette étape je sais pas si c'est clair comme plan d'action en tout cas n'hésite pas à compléter ta question en commentaire si tu sais vraiment pas comment faire donc dans la configuration 1 comme dans la configuration 2 moi j'ai fait une autre vidéo en fait qui t'explique comment faire pour réellement avoir des abdominaux et ça en fonction de ton profil c'est à dire c'est un profil où tu es un peu grassouillé et que tu as envie de perdre ton ventre pour avoir des abdominaux mais dans le cas de figure où tu es aussi déjà svelte mais tu veux vraiment tracer tes abdominaux parce que c'est pas le même programme tu vois le mec qui dit que c'est le même programme c'est un menteur ces deux programmes qui sont complètement différents qu'il faut adapter à tes besoins donc moi j'ai fait une vidéo qui en parle tu peux la retrouver en descriptif de cette vidéo soit en dessous soit au dessus c'était motivé tu vas la trouver donc quand je t'invite à la regarder et puis on se donne rendez vous directement dans une vidéo voilà je te propose d'être abonné d'amitié à t'abonner directement à la chaîne youtube pour voir d'autres vidéos à ce sujet là je vais en faire quelques-unes sur les abdominaux et si jamais t'es intéressé j'en ai fait d'autres avec des routines donc c'est des petites rouignes à faire qui ont pour objectif juste de te faire cramer les abdominaux tu vois tu as un truc en fin de séance une sorte d'exercice de finition voilà donc je t'encourage à les regarder et surtout regarder cette vidéo où je t'explique comment faire pour vraiment avoir des abdominaux donc je te parle d'un programme complet explicatif pour que tu puisses vraiment savoir comment faire tu vois je parle un petit peu moins que là je t'explique vraiment comment faire pour les abdominaux voilà bah écoute je te souhaite de passer de ta vue je me suis fait griller là j'ai fait une vidéo avec le café parce que je trouve ça cool et on voit que voilà je suis sponsorisé par mcdonald donc c'est que le café que je prends du mcdon voilà je te souhaite de passer une bonne soirée